L'armée arabe syrienne L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité dans plusieurs régions et découvre un nouveau tunnel utilisé par les terroristes à Homs. Les îles Fidji envoient 380 observateurs onusiens au Golan syrien occupés. Au cœur, le bilan des affrontements devant la garde républicaine s'élève à 152 morts et plus de 300 blessés. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar Al-Assad a promulgué le décret législatif numéro 44 de l'année 2013 stipulant la consécration de 10% des bourses scolaires au fils des martyrs. Le décret a également consacré au fils des martyrs un taux de 10% au minimum des bourses prévues dans l'article 19 de la loi des missions scientifiques et des bourses des universités privées syriennes relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. Sous le slogan de la Syrie est pour tous, les travaux de la conférence constituante du Front du Travail et du Salut National ont commencé aujourd'hui dans la cité sportive à Damas. Les participants à la conférence ont souligné la nécessité de déployer tout effort en vue de défendre la patrie face à toute partie tentant de solliciter de l'extérieur à viser la souveraineté, la dignité et l'unité nationale. Les participants ont réclamé la lutte contre les corrompus qui était la cause de la situation actuelle dans le pays et qui avait joué un rôle principal dans le sabotage. Les autorités égyptiennes ont fermé le siège du parti de la liberté et de la justice au centre du Caire. Lors d'une perquisition du procureur, le procureur général a découvert des armes blanches et des armes à feu à l'intérieur du siège de la garde républicaine après sa prise d'assaut par des manifestants. Le ministère égyptien de la santé a déclaré que selon un premier bilan, 52 personnes ont été tuées et 322 autres blessées dans des affrontements survenus devant la garde républicaine au Caire. A signaler que les forces armées égyptiennes ont annoncé qu'un groupe terroriste armé avait tenté de prendre d'assaut ce matin le siège de la garde républicaine. L'attaque terroriste contre la garde républicaine et la police dans la rue Salah Salim s'est soldée par la mort d'un officier et d'un certain nombre de soldats blessés dont 6 sont dans un état grave. Les forces armées ont réussi plus tôt à arrêter 200 personnes en possession de grandes quantités d'armes, de munitions et des cocktails Molotov à proximité de la garde républicaine. Des sources journalistiques ont rapporté que la bourse égyptienne a perdu 5,5 milliards de livres égyptiennes au cours des transactions d'aujourd'hui. La République de Fidji a annoncé l'envoi de 380 éléments supplémentaires pour rejoindre le contingent des Nations Unies chargées d'observer le désengagement FNUOD. Ainsi, le nombre de soldats fidjiens opérant dans le cadre de la FNUOD a grimpé à 562. Le Premier ministre des îles Fidji a indiqué que les soldats supplémentaires vont se positionner au Golan dans les prochaines semaines, soulignant qu'ils quitteront leur pays avant la fin du mois en cours. Cette décision d'augmenter le nombre de soldats fidjiens est intervenue suite à la décision de plusieurs pays de retirer la plupart de leurs forces opérant dans le cadre de la FNUOD en raison des attaques déclenchées par les groupes terroristes armés contre ces forces. L'Église orthodoxe à Al-Quds occupée a organisé dans l'Église de la Résurrection une messe pour la libération des deux archevêques d'Alep, enlevés Boulos Yazegi et Yohanna Brahim, et de tous les citoyens kidnappés. La messe a été présidée par l'archevêque Atallah Hanna, chef de la Sébaste des Grecs orthodoxes, avec la participation de plusieurs prêtres et fidèles à l'occasion du dimanche de tous les saints de la Palestine et de l'anniversaire du Saint Jean-Baptiste. L'archevêque Hanna a en outre organisé une prière dans l'Église de la Dame d'Al-Pshara pour les Grecs orthodoxes à Naplouz, en signe de solidarité avec les deux archevêques, Yerzaghi et Ibrahim. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a réitéré la position de son pays qui estime que la solution de la crise en Syrie doit se faire par les moyens politiques et diplomatiques, et non pas par l'ingérence dans les affaires intérieures des Syriens. Maliki a appelé la communauté internationale à exercer des pressions en vue d'une solution politique, ajoutant que ce qui se passe en Syrie concerne surtout le peuple syrien, et que l'Irak ne doit pas s'immiscer dans cette affaire, mais doit trouver un moyen pour venir en aide aux frères syriens, a-t-il affirmé. Maliki a déclaré le refus de l'Irak d'armée d'opposition syrienne, car ces actes aboutiraient au chaos dans la région, y compris en Irak, a-t-il conclu. Dans la ville de Shams et sa banlieue, l'armée arabe syrienne découvre un tunnel d'une longueur de 500 mètres utilisé par les terroristes. Dans le cadre de sa traque des gants terroristes armés dans la ville de Shams, une unité de notre vaillante armée a découvert aujourd'hui un tunnel d'une longueur de 500 mètres qui s'étend du quartier de Baboud vers le quartier Azura, que les terroristes utilisaient dans leur déplacement et le transfert des armes et des munitions. Le tunnel, qui atteint 170 cm de hauteur, renfermait des instruments de creusement et des fils électriques. De même, les unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de nombreux bâtiments dans le quartier Baboud après avoir éradiqué les derniers rassemblements des terroristes qui s'y retranchaient. Un sniper qui tirait sur les voitures dans le quartier a été également appréhendé. Et au quartier Al-Khalidiyer, les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur progression prenant le contrôle du dispensaire et un grand nombre de bâtiments où se retranchaient les gants terroristes. Et dans la campagne de Homs, les services spécialisés ont découvert, au cours de leur garantissage, des fermes de la localité d'Al-Qariyatayn, un atelier pour la fabrication de charges explosives, des roquettes, des divers types, des appareils de communication et des médicaments volés. Dans le cadre de sa traque des groupes terroristes dans la campagne de Hama, l'armée arabe syrienne a abattu un nombre de terroristes détruisant leurs mitrailleuses et une lance-roquettes utilisées dans les attaques contre les habitants et leurs biens. Selon une source responsable, l'armée arabe syrienne a exécuté une opération spécifique contre un repère des terroristes du front Al-Nusra dans la localité de Kafarnabouda, dans la campagne de Hama, au cours de laquelle il a détruit une lance-roquettes et nombre de mitrailleuses lourdes. La source a ajouté qu'un grand nombre d'éléments des groupes terroristes dans les villages de Qalaad al-Madiq et Tal Hawash et al-Qasabiye ont été abattus et leurs armes et munitions détruites. A la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité dans plusieurs régions et découvre un nouveau tunnel utilisé par les terroristes à Homs. Les îles Fidji envoient 380 observateurs onusiens aux Gaulans syriens occupés. Au Caire, le bilan des affrontements devant la garde républicaine s'élève à 52 morts et plus de 300 blessés. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrien-online.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada